Si c'est José à la radio, Radio O'Kids, Si c'est José ! Tu sais Sabina, je ne sais pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais dis dans la lune, on a l'émission spécial espace. Ah c'est vrai, on est Sabina et Miguel et on va présenter cette émission. On va vous parler de l'espace. Dans cette émission, on va écouter une devinette. Un reportage sur la lune va-t-elle tomber sur la terre ? Un portrait de Neil Armstrong, le premier homme qui a marché sur la lune. Un micro-trottoir. Et on parlera des trous noirs. Miguel, ce week-end, qu'est-ce que tu vas faire ? Moi, je ne sais pas mais... Bon, alors j'ai une surprise pour toi. Ce week-end, tu vas réfléchir à une devinette. Mais non, Sabina, Jorge et Carlota vont aussi nous donner la réponse à la fin de l'émission. Bon, alors on les écoute. Bonjour, Jorge. Quelle est ta charade ? Bonjour. Mon premier se trouve entre avril et juin. Mon deuxième est une boisson chaude très appréciée en Angleterre. Mon troisième se situe après N mais avant P. Mon quatrième est une céréale très appréciée en Chine. Mon cinquième se trouve entre me et ce. Mon tout traverse parfois l'atmosphère. Qui suis-je ? On écoute les réponses. Bonjour, Alicia. Mon premier se trouve entre avril et juin. Mon deuxième est une boisson très chaude appréciée en Angleterre. Mon troisième se situe après N mais avant P. Mon quatrième est un céréale très appréciée en Chine. Mon cinquième se trouve entre me et ce. Mon tout traverse parfois l'atmosphère. La réponse est... Maison. Bonjour, Rosemary. Alors, je suis météorite. Météorite. Bonjour, Lucas. Le météorite. Je crois qu'on demandera à Carlotte à la fin de l'émission la réponse parce qu'elle est très difficile. Miguel, parlons d'autre chose. Tu sais si la lune va-t-elle tomber sur la Terre ? Non, aucune idée. Pour cette raison, j'ai demandé à Maria et Martina. On les écoute. Bonjour, Martina. Bonjour, Maria. Où tu es ? Je suis dans une fusée spatiale en train de mener une enquête. Qu'est-ce que tu es en train de résoudre ? C'est incroyable ce thème. La lune pourrait-elle tomber sur la Terre ? Moi, je le sais. La lune ne peut pas tomber sur la Terre. Mais je ne sais pas pourquoi. Ah, moi oui. La lune s'éloigne de 3,1 cm par an. Je t'envoie les informations. Bip ! Ah oui, très intéressant. Il y a 4,5 millions d'années, la lune se trouvait à 22 500 km de la Terre et maintenant 384 000 km de notre planète. Mais attention, Martina. Les scientifiques ont découvert qu'un jour, la lune apparaîtra très petite et elle cachera le soleil. Ça va être dans environ 600 millions d'années. Maintenant, je sais qu'on ne va pas mourir à cause de la lune. Merci les filles. Savina, si je te demande qui est le premier homme à marcher sur la lune, tu le serais ? Non, je ne suis pas de la Naja. Mais si tu veux la réponse, je peux demander à Marcos et à Jean. Bonjour. 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 Neymah Estrong est né le 5 août 1930 aux Etats-Unis et il est mort le 25 août 2012 à 82 ans. Depuis du petit, il veut être pilote. Il obtient son vervette de pilote en 1946. Le jour de ses 16 ans, il s'est piloté en avion avant même de savoir conduire une voiture. L'année suivante, il entame des études d'ingénieur aéronautique à l'Université Purdue. Il est alors appelé pour effectuer son service militaire au sein de l'US Navy le 26 janvier 1949. En août 1950, il obtient son diplôme de pilote d'avion en réaction et participe au combat aérien de la guerre de Corée. Il quitte la marine le 23 août 1952 après de nombreuses missions et reprend ses études à l'Université Purdue. Il en sort en 1955 avec un diplôme d'ingénieur aéronautique. En 1962, il intègre l'équipe des astronautes de la NASA et effectue son premier bol dans l'espace au temps que commandant en mars 1966. Le 21 juillet 1969, à 2h56, au cours de la mission Apollo 11, Neil Armstrong pose son pied gauche sur la Lune et prononce cette phrase qui deviendra mythique. C'est un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'humanité. En 1971, il quitte la NASA et devient professeur d'université. Il a emmené une vie discrète. Il fuyait la seule vérité. Merci les garçons ! Maintenant, Miguel, tu sais tout ce que tu veux savoir ou non ? Bon, si je veux te dire la vérité, non. J'aimerais bien connaître les planètes préférées des élèves du lycée. Alors, écoutons le micro-trottoir de Gavéa. Bonjour, Marc. Quelle est ta planète préférée ? C'est la Terre. Bonjour, Dori. Ma planète préférée est... Le Vénus. Bonjour, Sabina. Ma planète préférée, c'est Mars. Bonjour. Je n'ai pas de planète préférée, mais comme toutes portent le nom d'un dieu, je veux dire que c'est Mercure, puisque Mercure, en grec, c'est Hermès, et que Hermès est un de mes dieux préférés. Bonjour, Rosemary. Alors, la Terre, parce qu'on y trouve plein de couleurs magnifiques, et je trouve qu'on a beaucoup de chance d'avoir une planète aussi jolie. Donc, il faut qu'on en prenne un grand soin pour le futur. Bonjour, Maria. Ma planète préférée est Saturne. Bonjour, Martina. Ma planète préférée, c'est Mars. Bonjour, Edouard. Ma planète préférée, c'est Saturne. Bonjour. Et Uranus. Après toutes les réponses, je sais qu'elle est ma planète préférée, Saturne. Mais si on parle de l'espace, j'ai peur qu'un trou noir me mange. Mais en tout cas, tu sais ce que c'est un trou noir ? Non, je n'ai jamais vu un. Alors, on écoute Alain et Samuel, qui ont préparé un reportage. Comment se forme un trou noir ? Un trou noir est créé après la mort d'une très grande étoile. Le noyau de l'étoile s'effondre sur lui-même. Ce qui entraîne l'expulsion des couches externes de l'étoile est une gigantesque explosion. Une supernova. Tout le reste de la matière se concentre en un petit point appelé singularité. Qu'est-ce qu'il y a dans un trou noir ? Ce contour de trou noir est considéré comme l'un des endroits le plus violents de l'univers. Et les points de non-retour au-delà duquel tu... C'est-à-dire les étoiles, planètes, gaz, poussières et toutes formes de rayonnements électromagnétiques, y compris la lumière, seraient irreversiblement aspirées. Alors, tu as toujours peur des trous noirs ? Oui, toujours. Maintenant, on passe à la réponse de la devinette avec Carlotta. La réponse est... Météorite. Météorite. C'est la fin de cette émission. Mais avant, on remercie les techniciens... Célia et Mariana, Sophie Alice, notre maîtresse de Web Radio et... Tout le monde qui nous a écoutés. Au revoir. A bientôt. Au revoir. A bientôt. Radio-O-Kids. Visez pour c'est la radio. Radio-O-Kids. Visez pour c'est la radio. Radio-O-Kids.